Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Face à Face. Face à Face est une émission qui parle des programmes et politiques des institutions et partenaires au développement de la Guinée. Pour ce premier numéro, notre invité, M. Mohamed Ayoya, il est le représentant de l'UNICEF en Guinée. Bonjour M. Ayoya. Bonjour. L'UNICEF est active en Guinée depuis plusieurs années. L'organisation donne la priorité à la réalisation des droits de l'homme et à la qualité de vie de base. Votre dernière activité d'envergure nationale est la campagne de vaccination contre la poliomélite tenue du 25 au 28 avril dernier. Dites-nous, quelles sont les statistiques à retenir ? La principale statistique à retenir de cette dernière campagne, effectivement, qui a été menée en fin avril, c'est que nous avons pu couvrir dans deux régions, essentiellement Cancan et Farana, où cette campagne s'est essentiellement focalisée. Nous avons pu couvrir environ 910 000 enfants de moins de 5 ans pour justement les protéger contre la polio. Nous l'avons fait avec le gouvernement, justement en appui au ministère de la Santé, et avec les autres partenaires, notamment l'OMS, les CDC d'Atlanta, la fondation Bill Gates, le Rotary International, etc. D'accord. Et pour cette année, quelle était la particularité ? La particularité essentielle, en tout cas de cette campagne, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'était Farana et Cancan. On sait que l'épidémie à laquelle nous faisons face actuellement, donc les cas de polio, ont commencé à se guérir. Et c'est pour ça que pour cette dernière campagne, nous allons focaliser sur cette zone, pour s'assurer qu'on ne puisse pas du tout perdre un enfant et qu'il puisse justement après faire en sorte que la maladie se propage. D'accord. Et quelle appréciation faites-vous de la politique du gouvernement guinéen vis-à-vis de l'enfant ? Globalement, vous savez, comme vous l'avez dit au début, l'INICEF soutient justement le gouvernement dans toute sa politique pour l'enfance, les droits des enfants, mais aussi pour sa politique concernant les femmes. Nous avons de très bons rapports avec l'ensemble des ministères avec lesquels nous travaillons, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine, mais aussi avec les autres ministères, l'enseignement primaire et la féminisation, la jeunesse et bien d'autres ministères. Globalement, comme je l'ai dit, nous sommes satisfaits de la collaboration qui est en cours. Nous sommes conscients des défis énormes dans ces pays, mais nous sommes aussi conscients de tout ce que le pays est en train de faire comme sacrifice pour justement faire en sorte que les priorités pour les enfants et les femmes soient au plus haut niveau de l'agenda national et que les ressources en tout cas soient mises à niveau autant que cela puisse se faire dans le budget national pour justement ces différents secteurs, notamment la santé et l'éducation. C'est vrai que ça reste encore insuffisant, nous en sommes tous conscients, le gouvernement en est conscient, mais je puisse vous dire qu'au cours des deux dernières années, nous avons vu d'énormes sacrifices qui ont été faits, et à la fois pour le budget de la santé qui est pratiquement doublé entre 2013 et 2015, mais aussi pour le budget qui est alloué à l'éducation, notamment à l'enseignement primaire et à l'éducation, qui a aussi augmenté de façon substantielle. D'accord, parmi ces défis, quelles sont vos priorités pour cette année 2016 ? Pour nous, la priorité en 2016 reste encore une fois de tout ce qui concerne le secteur de la santé, notamment après l'épidémie d'Ebola, c'est tout ce qui concerne le renforcement du système de santé, parce que malheureusement, on ne se saura jamais de le dire assez si nous avons connu l'Ebola dans l'ampleur, où on l'a connu, c'est parce qu'effectivement notre système de santé était assez fragile. Aujourd'hui, pour nous, c'est une priorité, comme pour les autres partenaires, de faire en sorte que le ministère et le gouvernement soient appuyés pour justement faire de ce système-là un système qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus résilient. Et donc, nous investissons avec l'ensemble des partenaires dans ce domaine, que ce soit autour de la formation, que ce soit autour de la construction des centres de santé, que ce soit au cours de la construction des centres épidémiologiques, pour être capables d'isoler rapidement un cas suspect d'Ebola ou de notre épidémie, notre maladie à potentiel épidémique, mais aussi pour ce qui concerne les équipements, tout ce qui concerne les médicaments. Et encore une fois, le programme élargi de vaccination, pour nous, est une priorité vraiment très élevée, parce que malheureusement, tant que les enfants ne sont pas protégés, nous continuerons à avoir une forte mortalité infantile dans ces pays et nous souhaitons que cela puisse justement ne plus être le cas. Une deuxième priorité pour nous, c'est tout ce qui concerne l'éducation. J'en parlais tantôt. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appuyer le gouvernement et nous sommes en train de faire en sorte, avec l'ensemble des partenaires, que l'ensemble des enfants de ces pays, les filles et les garçons, puissent avoir accès à une éducation de qualité et que l'école soit disponible quand même à travers l'ensemble du pays, à travers la construction des écoles, à travers la formation des enseignants. Et nous ne sommes pas de le dire aussi assez au gouvernement, c'est de faire en sorte aussi que les enseignants soient disponibles dans ces écoles-là pour que justement les enfants puissent avoir accès à l'éducation de façon équitable et de façon satisfaisante. Ensuite, nous avons aussi des priorités dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Encore une fois, un domaine prioritaire pour le gouvernement dans lequel nous et d'autres partenaires l'appuyons pour justement s'assurer que, en tout cas, le maximum de personnes, notamment des enfants et des communautés, ont accès à l'eau potable et ont aussi accès au moins à des latrines pour justement réduire l'indification à l'air libre qui en elle-même constitue un autre problème de santé publique dans ce pays. D'accord. Et quelle est la position de la Guinée dans la protection et la prospérité des droits de l'enfant selon l'UNICEF ? Le dernier rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps montre quand même que la Guinée a fait encore dans ce domaine des avancées assez importantes. Vous n'êtes pas sans savoir par exemple qu'aujourd'hui, le gouvernement au plus haut niveau fait de la mutilation génitale féminine, ce qu'on appelle les MGF, une priorité, que ce soit même au niveau du président qui en a parlé publiquement, que ce soit au niveau des religieux, que ce soit au niveau du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Aujourd'hui, la protection de l'enfant occupe une place importante pour le gouvernement et nous sommes satisfaits des efforts qui sont faits, notamment que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau de la mise à disposition des ressources pour les ministères de l'Action sociale et de la promotion féminine. Et nous continuons à appuyer justement le gouvernement dans ses efforts pour faire en sorte que, notamment dans le cadre de la mutilation génitale féminine, où la Guinée, malheureusement, est le deuxième après la Somalie dans le monde, qu'on puisse justement voir ces statistiques l'affléchir dans les années à venir. Une dernière question, messieurs Ayoya. L'UNICEF projette un programme d'assistance aux enfants d'une valeur d'un million d'euros. Quelles sont les activités inscrites au compte de ce programme ? Nous avons beaucoup de programmes. Vous parlez des derniers programmes qui concernent justement avec l'Union européenne l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Je l'ai dit tantôt, c'est une de nos priorités majeures. Donc à travers ce programme-là, justement, nous essayons de faire en sorte que les enfants, les populations, les communautés, les femmes ont accès à l'eau et dans des zones où aujourd'hui on n'a pas, par exemple, de forage qui existe, que ces familles puissent avoir accès à des latrines pour justement, comme je disais tantôt, éviter tout ce qui est défication à l'air libre. Parce que nous savons que la défication à l'air libre, justement, quand il pleut, par exemple, en train justement de faire en sorte que les eaux que les gens utilisent pour la boisson, pour la préparation, pour tout ce qu'il faut au niveau des ménages sont suiés. Donc ce programme qui est financé par l'Union européenne, d'un million d'euros, justement, va nous permettre aujourd'hui d'améliorer cette situation et surtout dans les zones les plus difficiles, les plus réclées, donc dans des villages où les besoins sont énormes. Historiquement, l'UNICEF est une institution qui se bat pour la protection des enfants et les mutilations génitales féminines étant une des formes les plus violentes de violation des droits des enfants. L'UNICEF œuvre inlassablement aux côtés du gouvernement guinéen pour faire la lutte contre cette pratique de mutilation génitale féminine. Nous avons beaucoup de programmes avec l'UNICEF dans ces cadres. Nous avons un programme conjoint, l'UNICEF-UNFPA, qui était un programme triennal et qu'on a essayé de renouveler trois ans après. Donc au jour d'aujourd'hui, l'UNICEF accompagne le département de l'action sociale dans toutes les campagnes de sensibilisation, en équipement, en formation, en appui technique pour faire la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et nous avons un autre programme aussi financé par l'ambassade des États-Unis en Guinée pour la lutte contre les mutilations dont le fonds est géré par l'UNICEF. En tout cas, le département de l'action sociale se résume très infiniment de l'apport que l'UNICEF apporte au département par rapport à cette lutte. Ils sont toujours à nos côtés. Tous nos programmes et projets qui leur sont soumis par rapport à cette riposte sont favorablement acquis. Vous pouvez constater aujourd'hui, tout autour de la Guinée, il y a des panneaux publicitaires, il y a des campagnes de sensibilisation. Tout ça, c'est l'appui de l'UNICEF pour faire la lutte contre les MGF. L'UNICEF est en train de se déployer à tous les niveaux pour faire arrêter la mutilation génitale féminine. La mutilation génitale, avant tout, il faut reconnaître que c'est contre la santé. Même dans la charia qui est l'islam, nous voyons écrit dans les livres qui parlent de la mutilation, mais pas dans le cadre que nous le pratiquons en ce moment. Par rapport à ça, l'UNICEF doit être vraiment beaucoup soutenu pour faire arrêter ces fléaux qui ne seraient pas du tout bons pour l'avenir. Le mot de la fin que je vais dire, c'est que la jeunesse, les enfants de ces pays, comme pour tous les pays au monde, c'est quand même l'avenir de ces pays-là. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on ne fera jamais assez en termes de politique, en termes d'appui, justement, pour que ces enfants-là puissent naître dans les meilleures conditions de vie, puissent se développer dans les meilleures conditions de vie, puissent aller à l'école dans les meilleures conditions de vie et puissent être des adultes qui produisent la richesse pour ces pays dans le futur. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement a fait d'énormes sacrifices, nous le savons, mais nous pensons qu'il y a encore des choses à améliorer et nous restons entièrement disponibles, que ce soit l'UNICEF ou l'ensemble des partenaires techniques et financiers de ces pays, à faire justement en sorte que les politiques en faveur des enfants et des femmes puissent être soutenues et que, justement, cette jeunesse d'aujourd'hui puisse jouer son rôle d'adulte pour le futur et que la Guinée devienne, comme nous le souhaitons, comme le souhaitent les autorités de ces pays, comme le souhaitent la population, vraiment un pays émergent, justement, à hauteur des capacités, des potentiels que vous avez et justement faire en sorte que, pourquoi pas, toute la sous-région profite aujourd'hui des richesses guinéennes. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment de faire en sorte que, encore une fois, les politiques en faveur des enfants et des femmes puissent s'accentuer, s'améliorer et surtout faire en sorte que les populations les plus à risque, les plus défavorisées, justement, puissent bénéficier de ces politiques-là pour le bien-être, non seulement de ces populations-là, mais surtout, encore une fois, pour le bien-être des enfants et des femmes. Merci à vous, M. Ayoya. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'UNICF en Guinée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver ce programme également sur notre site officiel www.gouvernement.gov.gn Sur notre page Twitter, arrobasgouv.gn et sur notre page officielle Facebook, Gouvernement Guinéen officiel. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada